Une Coupe du Monde obtenue à l'issue d'un match que les français ont mené de bout en bout avec de superbes moments de bravoure que Jean-Philippe Lemaire et Jacques Gauthier ont partagé hier soir avec des supporters qui s'étaient rassemblés dans le stade Yves-du-Manoir à Colombe. C'est là que s'était déroulée la première finale en France en 1938, mais l'équipe de France n'en faisait pas partie. Je vous propose de revoir tout de suite ces moments d'émotion et ces moments de bonheur. Du haut de cette tribune, plusieurs décennies d'événements sportifs vous contemplent. Ici à Colombe s'est déroulée la finale de la première Coupe du Monde disputée en France, c'était en 1938. 60 ans plus tard, par écran interposé, le public vibre en bleu, blanc, rouge. On sourit mais au fond on est bien sûr inquiet. Mais on est vite rassuré avec cette première occasion pour Stéphane Guivarch. Le capital confiance se bonifie grâce à Fabien Barthès. On reste avec les corners petits pour la tête de Kibou Sapti. La miton approche et Guivarch rate son duel avec Tafareil. Corner à suivre, Zizou, bis, répétita. 2-0 c'est la pause, l'émotion, ça donne soif. Ensuite on tremble, mais heureusement il y a Fabien. Oh Fabien ! Oh Fabien ! Bravo la France, bravo Chaké, et puis Barthès, extraordinaire, il a fait un match tout honneur. Tout le monde va penser que la Coupe du Monde a été achetée vu qu'elle se passe en France. Mais... Bien joué la France ! La joie et l'émotion atteignent leur paroxysme dans ce stade Yves-du-Manois rempli d'histoire. Le relais est passé de la plus belle des façons avec Saint-Denis. Et là-bas, quand des champs soulèvent la Coupe du Monde, dans le ciel de Colombes, c'est déjà le 14 juillet. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !